Un rideau pour diviser la salle en deux. Autoproduction, promotion de billets douteuse, transparence questionnable. La gestion de Brian Perrault à la tête de Culture Shawinigan a été montrée du doigt, oui, dans les dernières heures. Mais ce qu'on apprend par les témoignages recueillis, c'est qu'elle dérange depuis son arrivée en poste, il y a 8 ans. Comme il disait, les producteurs ne viendront pas contrôler les prix des billets, ne viendront pas décider ce que je présente ou quoi que ce soit. Cet employé dont on protège l'identité a travaillé 12 ans dans l'administration de l'organisme sous deux directions générales différentes. Elle a vu que le ton a changé drastiquement et qu'il ne fallait plus contredire les décisions, maintenant celles de Brian Perrault. Il voulait comme tout contrôler et les personnes qui étaient comme un petit peu plus résistantes ou qui n'acceptaient pas nécessairement sa façon de faire, bien, elles se faisaient comme passer. On est tous tombés un après l'autre. Monsieur Perrault a fait un grand ménage dans l'ancienne garde. Ceux qui étaient en poste à l'époque ont quelques souvenirs de sa gestion et ressentent le même malaise qu'il y a 8 ans. Avec Brian, j'ai eu parfois connaissances où on essayait pas nécessairement de détourner, mais d'affecter les sommes à d'autres choses pour déjouer, pour avoir accès aux sommes. Mais sans que ça s'applique à ce que c'était dédié au départ, ça allait contre mes valeurs. L'ancienne directrice générale de l'organisme n'a pas voulu jouer le rôle de la belle-mère dans ce dossier, mais a quand même avoué s'être posé de nombreuses questions quant à la gestion actuelle. Un déficit, ça se creuse par des mauvaises décisions, ça se creuse par des situations exceptionnelles, bien sûr par un manque de revenus ou des ambitions pour lesquelles on n'a pas les moyens. L'analyse promise par une firme externe pourra confirmer d'où vient cet énorme trou dans le budget. Ce n'est pas coutume chez les organismes de diffusion qui sont nos membres, en tout cas à tout le moins, pour le type de projet similaire à ce genre d'organisation-là, d'accumuler des déficits qui sont si importants. Maintenant, ça pose aussi toute la question de la transparence. Est-ce que le CIA est au courant mais ne connaissait pas ça? Alors pour lui, tout semblait... Mais tu sais, c'est le genre de personne qui était capable de t'apporter les réponses pour que tu finisses par adhérer à ses pensées et à sa vision. Je l'ai laissé en bonnes conditions financières. Notre objectif comme organisme à vie non lucratif et comme diffuseur des arts de la Seine n'est pas de faire des profits, mais d'arriver à un équilibre budgétaire. J'espère juste que chacun prendra leur responsabilité dans cette situation-là et que Culture Shawigan fêtera ses 20 ans comme il se doit en 2024. Le ministère de la Culture confirme quant à lui qu'en 2021, il avait déjà observé des lacunes dans la reddition de comptes grâce à une vérification. Elle avait permis de prouver que des dépenses faites par l'organisation n'étaient finalement pas admissibles à des subventions. Le déficit, c'est possiblement à la pointe de l'iceberg. Il y a sûrement autre chose. Mollie Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada